A 46 ans, Ousmane Diata peut s'enorgueillir de sa modeste contribution au développement de son pays, des Etats-Unis, où il était établi depuis plusieurs années. Il vient au chevet des plus démunus dans le Sénégal des profondeurs. L'humanitaire est devenu la raison d'être de cet ancien cartouchard qui a déserté les amphis pour se lancer dans la vie active afin d'aider sa mère. C'était en 1995. La raison d'être internationale. Il a fait des actions pertinentes au Sénégal, des actions de l'Espagne de l'Ascan. C'est mon référence sur l'action sociale. 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 C'est mon référence sur les membres. C'est mon référence sur l'action sociale. C'est mon référence inécumé de plus. Pas de la ce département. Je parle de Direction Socialiste et Daukhar. Je me fais avec Maka Salaam. Donc je vous conseille de leur présidence. Nous vous conseille de le député général. C'est mon référence sur l'action sociale. Bachelier Ousmane Diata est admis à l'université chez Anto Diop de Dakar, mais il ne réussit pas de brillantes études dont prévait tout étudiant ambitieux avant de faire ses adieux aux amphis. Il se lance alors dans la vie active. Le jeune étudiant d'alors va intégrer la société. Il fallait bien travailler pour aider sa mère, explique sa soeur. Ma fille est une fille, elle est un homme, qui est un homme, qui est la mère de l'Ousmane Diata. Elle a eu un homme, qui a eu un homme. Une fille est une fille d'un homme, qui a eu un homme, qui a eu un homme. Pour elle, elle a eu un homme. Je suis une femme qui me fait trop de choses. Pour moi, je suis une femme qui me fait trop de conscience. Je suis un sens de la famille. Je suis un peu plus d'enfance et je suis une femme qui me fait trop de choses. J'ai beaucoup de choses en faisant ce qui m'a fait. C'est ma grand-sœur, ma mère, de notre maison. Quand j'ai eu un café, j'ai eu un grand-sœur de Dakar. J'ai eu un grand-sœur de Dakar. J'ai eu un grand-sœur de la vie. J'ai eu un grand-sœur. J'ai eu un grand-sœur. J'ai eu un grand-sœur de ma mère. J'ai eu un grand-sœur de la vie de ma mère. J'ai eu une grande-sœur de m'aider. J'ai eu un grand-sœur de la vie à l'État. Je suis un grand-sœur de la vie à l'État. Je dois regarder l'État. Je ne peux pas le voir. mais le sens de la famille toujours. Je suis toujours toujours dans ma vie à l'État. Je ne vais pas se ranger. J'ai eu un grand-sœur qui n'a pas mal de jeudi. Je me suis dit que j'ai été avec mon famille, Jésus était une famille. Jésus a été un fils de leur famille comme elle m'a dit. Jésus a été fait en tant que ma famille, comme mon mari, qui m'a dit. Jésus a été fait en tant que vie. Et si tu ne sais pas en plus, tu ne sais pas. Jésus a été beaucoup de gens qui te font de plaisir à me dire. Mais tous nos intérêts ont reféragé. J'espère que nous fous de la même manière. Pensez-vous de toi, et je voudrais y aller, et j'espère que tu devrais prier les전ítes. Nous sommes toujours d'une manière très importante. Je veux dire tout ce que c'est pour moi. Nous nous soutenons nos unions. Nous nous soutenons. Nous pouvons faire de plus de plus. Toujours le plus. Auxmane a renué avec les études qu'il avait arrêté à Dakar. Il a un bachelor en sport management à l'université d'Otah. Toujours est-il qu'Auxmane utilise beaucoup la morale et les valeurs du sport pour faire du social. Tombé amoureux du basket dès l'âge de 15 ans, il a une grande taille qui se prête bien souvent à cette discipline sportive. Auxmane a notamment joué à l'US Gorée dans la petite catégorie. A Bob, il a gagné le championnat en 1993 et la coupe du Sénégal en 1994. L'ancien élève du lycée Maurice de la Fosse a également joué à Kolda et au Casasport. L'Ouadas, dans ses programmes, a organisé des voyages avec des groupes sportifs des États-Unis, notamment avec les groupes universitaires de basket de Berklin, Californie, en 2008. En 2011, il fut avec l'université de Princeton. Tout cela vise à renforcer les relations culturelles entre les États-Unis et le Sénégal. C'est pour cela Louis Lecune, ambassadeur des États-Unis à Dakar, accompagne ces actions-là. On aurait pu dire que c'est de la diplomatie pour le sport et la culture. D'autre part, l'ONG a aussi organisé des expéditions médicales au Sénégal avec des médecins américains associant leurs homologues sénégalais pour aider à soigner les cas sociaux, surtout dans le monde rural. Les régions de Kowlak et de Bourg ont notamment bénéficié de ce type de prestations. En outre, l'ONG organise annuellement des camps de basket et de football pour pouvoir lancer des messages sur l'importance de l'instruction et du bien-être social. Dès l'an prochain, Ousmane envisage d'étendre ses prestations dans d'autres zones du pays. Ousmane semble avoir fait de la philanthropie un sacerdoce pour le respect de sa vie et cela demeure la source de son épanouissement. Je vais vous parler d'Ousmane. Ousmane est le plus connu sous le nom de Poulor, comme je l'appelle, comme j'ai l'habitude de l'appeler aussi. C'est un homme avec un grand âge. Moi, je l'ai connu ça fait des ans et je l'ai connu dans le social. Toujours égal à lui-même, il n'a toujours pas changé ses habitudes, c'est-à-dire aider les gens au maximum. Donc c'est un gars très sympa, social et social. Parler d'Ousmane son corps revient à parler de son cœur. Il a un cœur énorme. Il est social et social, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et on ne peut pas le qualifier au fait. On ne peut pas le quantifier non plus. Parce qu'il n'oeuvre que dans le social. Et ce genre de personnes, je pense qu'ils nécessitent toutes les venants du gouvernement et de la population aussi. Quelques-uns qui se donnent à fond pour aider au maximum. Je l'ai connu dans le social qu'il fait. Et je l'admire beaucoup, vu le travail qu'il a là pour parvenir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à satisfaire la population. Servir à ses côtés aussi est une énorme fierté pour nous. Le groupe qu'on est, on essaye tous de le copier. On peut passer, il est comme une idole pour nous. Une idole, pas comme les autres. Il est simple, amiable, aimable et surtout très pesé. Il est attentif, il écoute bien ce qu'on lui dit. Et il essaie de trouver tout le temps des solutions par rapport à ce qu'il a. Et je pense que c'est un gars à saluer, à encourager surtout. Et ne pas essayer de lui mettre des bâtons dans le monde. En tout cas, moi, il est un modèle pour moi. Et je pense qu'il est un modèle pour plein, plein de gens d'ici. Donc, je ne serai terminé sans le remercier. Et lui tirer un chapeau, lui dire merci beaucoup pour tout ce qu'il fait. Que Dieu le lui rende en mille fois meilleur. Merci beaucoup. L'injustice sociale, l'OADAS est actuellement en train de construire son siège à Mbourg. Les donateurs et l'État américain leur facilitent beaucoup de choses. Mais le gros problème réside vers le Sénégal. C'est là où Ousmane attend la participation de l'État du Sénégal et autres personnes. Ressources. Je suis une grande sœur d'Ousmane Gata. Donc, je pourrais témoigner sur lui. Parce que, vraiment, c'est quelqu'un qui est très disponible. Mais qui ne connaît que le social. Et qui ne fait que le social. C'est pour cela qu'au niveau du conseil économique et social, il a occupé vraiment un poste de chef de division de la logistique. Mais le nouveau, le président du conseil économique, social et environnemental, le connaît avec ses qualités dans le social. Donc, il est conseiller en social au niveau de cette institution. Nous avons toujours demandé à ceux qui retournent au Bercaille pour essayer de partager ses ambitions. Tout ce qu'il a vu là-bas et tout ce qu'il fait avec nous les compatriotes ici au Sénégal. Parce que le social, il n'a pas de limite dans ça. Et on pourrait, par exemple, citer parmi tant d'autres, avec son ONG modulaire, le bateau Missichip qui était venu au Sénégal. C'est avec ses tractations et ses amis qui ont facilité tout ça là. Donc, avec le gouvernement du Sénégal. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est disponible pour tout le monde et vraiment aime bien faire le social. Puis, Dieu nous a menés dans cette soirée, ou une matinée, où vient la fête du sport. Parce que son giving back aussi, il a voulu aider les clubs pour au moins, ici, le basket sénégalais à un haut niveau. Je suis un ancien basketeur. Je suis un ancien basketeur de la SCC BOP où on m'a le plus connu, mais qui a un peu bougé un peu partout pour des raisons d'éducation. Dans les autres régions, comme Ziguain-Char, où j'ai joué avec le cas de sport, Mbourg avec le stade de Mbourg, et même Kolda avec l'avenir de Kolda. Je suis champion du Sénégal avec l'ICC BOP où j'ai vraiment été dans l'équipe des années 90 à 2000. Et ça a été vraiment une épopée ou une étape vraiment très importante dans le cursus de ma vie, surtout de ma vie sportive. Pour l'instant, je suis un ancien basketeur qui dirige une ONG. Je travaille dans l'administration, c'est vrai, mais je dirige surtout une ONG qui s'occupe beaucoup du social, de venir en appoint aux jeunes sportifs et à tout le monde. Vous savez, il y a des temps où chaque mercredi et chaque samedi, surtout les jeunes élèves étaient bien imprégnés dans les activités scolaires et universitaires. De l'école primaire jusqu'à l'université de Dakar, j'ai joué dans le milieu, dans le sport. Je fais du sport, le basket, j'ai fait le saut en longueur, j'ai fait du football, mais le basket était ma passion. Donc, j'ai été dans les différentes régions jouer ce qu'on appelait les festivals de l'UASU. À Louga, j'y étais, à Ziegenchor, à Dakar. Donc, à chaque fois qu'il y avait des festivals de l'UASU, j'ai participé. À l'université, j'étais à la faculté de droit et j'étais dans le rost de l'équipe de la faculté de droit pour dire qu'on jouait les interfacs, les établissements universitaires. Moi, je vous encourage d'abord, je sais que ce n'est pas facile de caper sur cette dynamique, mais ce que je peux vous dire, c'est de vous encourager d'abord parce que le sport, pour moi, est un élément fondamental de l'éducation des plus jeunes des enfants partant du primaire jusqu'à l'université en passant par le secondaire. Le sport nous a beaucoup formés, a formé des gens beaucoup plus aguerris, beaucoup plus matures, compréhensifs, beaucoup, et il y a ces vertus qui se trouvent dans le sport qui sont applicables dans la vie sociétale. Je veux dire, le sens de la responsabilité, le sens de l'engagement, la combativité, la compétitivité, ces différentes vertus qui font de l'homme homo sapiens un homme à caractère vraiment humain qui est très mûr, très mature pour pouvoir actuellement représenter ou en tout cas représenter son pays partout où il est et faire la fierté de sa nation. Moi, je crois, les étudiants, ils aiment le sport et j'aurais aimé vraiment que ce soit une fête du sport, une fête des étudiants, que tout le monde puisse venir vraiment supporter leur équipe et supporter le sport universitaire d'une manière générale à travers HOP. Donc, ce serait très, très intéressant et Inch'Allah, je crois que l'appel sera entendu et qu'ils seront là avec nous pour vraiment communier et faire la fête du basket universitaire. Vraiment, je les exhorte à venir supporter leur équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada